Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'info. On débute avec cet espoir pour la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le tribunal de commerce a tranché en liquidation judiciaire. La société Pêcheurs du Nord sera reprise par une société d'économie mixte composée notamment de la mairie de Miquelon-Langlade. 15 des 16 emplois de l'entreprise sont sauvés. Et dans l'affaire des airbags explosifs, des familles de victimes guéliupéennes ont initié une action collective en justice. Les campagnes de rappel des constructeurs automobiles sont pointées du doigt à Alexandre Oda. Au total, ce sont pas moins de neuf parties civiles qui entendent bien obtenir justice. Parmi elles, des familles endeuillées ou des personnes ayant été sévèrement blessées et présentant de lourdes séquelles. Six d'entre elles seront représentées par le cabinet Copette spécialisé en dommages corporels. Deux victimes et quatre blessés qui espèrent que lumière soit faite. Tous ces gens qui ont souffert ont droit à la vérité. C'est notre premier combat. Ils ont droit à la vérité, ça ne leur rendra pas ce qu'ils ont perdu. Mais ça leur laissera au moins le goût d'avoir été respectés dans leur dignité d'individu, dans leur peine et que leur reproche ou ce qu'ils ont perdu en termes d'intégrité n'a pas été perdu, j'ai envie de dire, dans le silence ou dans l'indifférence. Et ça c'est très important et c'est la première démarche. Une affaire qui revient sur les devants de la Seine après les deux décès coup sur coup le 14 et 16 mai dernier dans des circonstances similaires. Les deux véhicules des victimes détenaient des airbags fabriqués par la même firme japonaise qui seraient également derrière la conception d'airbags de près de 4000 voitures en Guadeloupe. Une situation d'une extrême gravité selon l'avocat qui attend aujourd'hui une véritable investigation. Aujourd'hui ce qu'elles attendent c'est qu'une instruction soit ouverte, qu'une enquête soit confiée à un magistrat unique qui pourra recevoir toutes les plaintes des victimes, qui pourra instruire l'affaire, qui pourra mener des investigations compliquées auxquelles elles pourront participer en tant que partie civile car il y a un besoin de vérité qui est énorme. Quand vous perdez votre enfant parce qu'un airbag a été défectueux et qu'il a reçu un projectile en pleine face, on veut savoir comment c'est possible en 2023. Une enquête dans le lancement pourrait être décidée par le procureur général et les deux procureurs de la République qui déclineront leurs orientations judiciaires. Une conférence de presse du procureur de la République aujourd'hui. Donnez la parole aux victimes d'inceste chaque année en France. 160 000 enfants subissent des violences sexuelles. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles est à la réunion pour recueillir des témoignages et ils sont nombreux. Laurent Figon, Alex Catherine. Ce sont des histoires intimes comme celles que vit Désirée. Sa fille, âgée de 7 ans, lui confirme ce qu'elle a appris du directeur de l'école. Elle a été violée. Elle avait peur de me parler et ensuite est venue petit à petit, elle me raconte ce qu'il lui a fait, en petite partie on va dire, et le chantage qu'elle lui disait. Déjà qu'elle me dit, ça a commencé, je devais avoir 6-7 ans, sachant que déjà elle n'a même pas la notion de son âge, parce qu'elle ne connaît déjà même pas la notion du bien et du mal, même pas de son âge. Et ensuite je lui dis, pourquoi tu ne m'as pas dit ? Elle me dit, j'avais peur de ta réaction. Elle me dit, pourquoi tu n'avais peur de ma réaction ? Parce qu'elle me disait que si je raconte à quelqu'un, on aurait des problèmes et moi j'aurais plein de problèmes. Mais les problèmes ce n'est pas pour toi, les problèmes c'est pour lui. Elle est suivie par des associations de victimes comme MeToo 974, mais regrette que les institutions ne suivent pas. Elle a été vue au CMPE, on donne 3 rendez-vous, 3 rendez-vous, on me dit, c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Au service de victimologie, pour celles qui ont subi un viol. 3 rendez-vous, c'est fini. Il manque un suivi de psychotrauma pour les familles. Les victimes racontent comment, des années plus tard, elles voient leur monde s'effondrer. Perte de confiance en soi, envers les autres, et la peur de ne pas être reconnue victime par la société. Elles en appellent aux politiques. Il y a des choses qui ont été faites, mais ce n'est certainement pas assez. Quand on entend aujourd'hui ces victimes témoigner, on se dit qu'il y a encore, encore des choses à faire au niveau de l'information, notamment. Mais aussi au niveau de la justice, pour que ces peines soient plus sévèrement punies. La civise a déjà recueilli 25 000 témoignages, 9 000 questionnaires ont été traités, un travail de longue haleine. On ne parle pas d'un souvenir qui est loin dans le passé, on parle de quelque chose qui est toujours du présent. Et ces personnes, ces femmes, ces hommes, on dit je revois ces scènes, on dit ce sont des odeurs, ce sont des touchés qui font que c'est toujours du présent. Tout l'objet de la civise, c'est de s'appuyer sur cette parole, sur cette réalité, pour construire des politiques publiques. La prochaine et dernière réunion publique se tiendra demain de 15h à 17h au campus professionnel rue du Perlafosse à Saint-Pierre. Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carinco, est en Martinique depuis hier. Il a rencontré le président de la collectivité territoriale, Serge Lecimi, très remonté. Il accuse le gouvernement de vouloir privatiser le grand port maritime. Il dénonce une présidence imposée de Paris, ainsi qu'une attitude néocoloniale et une posture inacceptable. Jean-François Carinco a annoncé quatre mesures contre la pollution au chlordécone. Les marins pêcheurs et les éleveurs verront l'obtention des aides financières simplifiées, la prise en charge par l'État du surcoût du traitement de l'eau polluée et l'augmentation des moyens attribués à la recherche. Et le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par le pesticide s'insurge. Pour l'association, les consignes de l'ARS pour un traitement simplement diététique relèvent de la non-assistance à personne en danger. Cyriac Saumier, Fabienne Léonce et Marc-François Calmeau. Plus de 9 microgrammes de chlordécone par litre de sang, soit près de 23 fois la dose maximale admise par les autorités de santé. Si léonide présente une telle concentration de pesticides dans son organisme, c'est notamment parce que, comme ses sœurs, elle travaille dans la banane depuis maintenant 29 ans. Toutes ont été testées et toutes dépassent largement la valeur de référence de 0,4 microgrammes par litre. Pour l'instant, les seuls conseils livrés aux personnes intoxiquées renvoient à la consultation d'un diététicien ou d'un nutritionniste afin d'adapter leur alimentation et de faire ainsi diminuer leur taux de contamination. Il n'est donc pas réellement question de prise en charge médicale. Là, le collectif se lève et dit aux ouvriers agricoles qui se font tester sur leur habitation et qu'ils ont un taux de chlordécone très élevé de ne pas aller voir un nutritionniste parce que cet argent va sortir de leur poche. Ce sera à eux de payer le nutritionniste. Il y a un centre spécialisé au CHU qui est dédié à ceux qui ont du poison dans le sang. Au CHU, le Centre Régional de Pathologies Professionnelles et Environnementales propose effectivement une prise en charge complète, multidisciplinaire des personnes contaminées. Il s'agit d'évaluer précisément leur état de santé et de dépister d'éventuelles pathologies consécutives d'une exposition importante et prolongée à la chlordécone. Ce service est dirigé par le professeur Dabor Rezière. Ce toxicologue à la réputation internationale a bien du mal à comprendre pourquoi, lorsqu'il s'agit de prendre en charge des personnes exposées, les autorités sanitaires privilégient autant l'aspect nutritionnel au détriment de la dimension médicale. En toxicologie, on ne peut pas parler d'un taux d'une substance et d'assiettes. On vous dit de ne pas manger ce que vous avez l'habitude de manger et c'est tout. Non, les dégâts sont déjà là peut-être. Le taux maximal qu'on a vu nous dans la consultation, c'est 11,06. Il y avait 35 hommes, 65 femmes, il y avait plus de femmes et des ouvriers agricoles, c'était 50, la moitié. 50% c'était des ouvriers agricoles. Donc on voit vraiment que le problème est chez ces 3200 ouvriers agricoles. Ce n'est donc pas un hasard si depuis le début de l'année, l'Agence régionale de santé organise des dépistages directement sur les exploitations agricoles. Environ un quart des quelques 700 personnes ainsi testées présentaient des taux de contamination supérieurs à 0,4. Mais une trentaine seulement s'est vue contactée par un médecin. Fin de ce journal, on se quitte langoureusement sur ces images du concours. Le Heiva des écoles de danse à Tahiti, un événement culturel incontournable. En Polynésie, merci de votre attention. A demain.